Alors, petite news complémentaire concernant l'Aptera, donc Automobile Prove nous en dit un peu plus, donc l'autonomie serait de 1600 km, ça je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, ultra futuriste, le véhicule électrisé américain présenté en 2007 revient dans l'actualité dans une version 100% électrique optimisée. En 2007, un ordre ni objet roulant non identifié venait secouer les projets timides de nos constructeurs. L'entreprise Accelerated Composites présentait l'Aptera, un véhicule bi-place à trois roues fuselés comme un avion. Prévu en hybride avec une consommation d'autour d'un litre au 100 et en électrique, cette voiture a disparu des écrans radar en 2011. La société y en fait faillite du coup. Alors donc, or avec l'invasion des voitures électrifiées, le projet a refait surface. Toujours nommé Aptera, le prototype bi-place n'a pas évolué profondément mais est désormais uniquement électrique. Son aéros affiche un CX de 0,11. C'est juste tout petit quoi. Un CX incroyable. Soit trois fois plus efficace qu'une Tesla Model 3. Par contre, la largeur de 2,23 m ne sera pas compatible avec nos villes européennes. C'est vrai qu'à 2,23 m, c'est quand même très très large pour une voiture comme ça. Je crois que c'est les roues avant, surtout avec le carénage qui font que c'est ça qui augmente la largeur. L'américaine possède aussi un poids plume de 816 kg. On en parlait dans le projet de Modus Malus associé à une batterie de 100 kWh. Ah bah là, clairement, elle n'aura sûrement pas de malus là vu son poids. Alors 816 kg quand même avec 100 kWh de batterie, c'est quand même exceptionnel comme performance. Et d'ailleurs, la Formule AI pourrait s'en inspirer parce que là, c'est incroyable quoi, un poids pareil. Le tout permettrait d'obtenir une autonomie de 1000 miles, soit 1600 km, grâce à une conso de 6,2 kWh au kilomètre, c'est-à-dire 6,2 kWh au 100. C'est juste minuscule. La propulsion est formée de deux moteurs roues d'origine ELAF. Probablement ceux que nous avons testé sur l'AKA Smart Burton. Toutefois, pas de chiffre de puissance ou de performance. Et que la forme ne vienne pas tromper l'habitabilité, puisqu'un coffre de 708 litres est annoncé, sous autant qu'un très grand SUV. 708 litres de coffre ! Ça me paraît étonnant. C'est surprenant quand même. Bon, on va essayer de voir la vidéo rapidement là. Couper le son. Voir ce qu'ils nous disent un peu sur cette petite voiture. Je ne vais peut-être pas tout diffuser non plus. Oh, un pick-up. Bon, et sinon, par des images, il y a des écritures ou pas, des fois, parce que... Elle est trop bizarre, leur vidéo, là. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette vidéo, en fait. Bon, ils expliquent l'efficience de la voiture. Bon, bref, ce n'est pas très intéressant. Je vous laisse aller voir sur leur chaîne, au pire. Ah, peut-être. Alors, le prix de départ serait de 40 000 dollars, soit plus de 36 000 euros. C'est plus cher qu'une compacte électrique standard, mais aucune ne rivalise les questions autonomie. Ben, finalement, 36 000 euros, ça peut paraître cher pour une voiture comme ça, mais elle a quand même 100 kWh de batterie. La seule voiture qui a autant de batterie, pour l'instant, c'est la Model S Long Range. Et elle coûte 80 000 euros minimum, voire 90, je crois. Je ne sais plus. Bref, c'est plus de deux fois plus, en tout cas. Donc, voilà. Et en plus, la Model S, bon, vous me direz, c'est quand même une berline grande et tout. Ça n'a rien à voir avec ça, certes. C'est plus cher qu'une moins, mais plus concret, la sortie en série de cette opter est prévue en petite série en 2020. Sa production augmentera progressivement. La firme états-unienne prévoyant 10 000 exemplaires en 2022 et 40 000 en 2024. Un second modèle devrait proposer 6 places d'ici fin 2021 et sera une navette proposant la conduite autonome. D'accord, intéressant. On pose cependant la question de 6 gros de batterie. La moitié ou 750 km suffisant pour le commun des mortels. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai. C'est vrai que 50 kWh serait suffi. Ça aurait déjà donné une autonomie de, je dirais, 800 bornes, voire 850 parce que la voiture serait encore plus légère, du coup. Voire 900 peut-être même. Donc voilà, ça c'est à l'intérieur, assez épuré. Alors je suis allé chercher sur Wikipédia les dimensions. Alors ça c'est les dimensions de la Ptera thermique hybride. Donc je ne sais pas trop si on peut s'y fier. En tout cas la longueur serait autour de 4,46 m. C'est la longueur d'une livre 2. Largeur donc, ils mettent 2,18 m, là ce serait 2,23 m, hauteur 1,38 m. Et donc le coffre 644 décimètres cubes. C'est quasiment pareil que l'électrique. Donc voilà, c'est un peu dommage cette largeur énorme. Donc ouais, le truc c'est qu'elle est vraiment très très large au niveau des roues avant. Mais en fait le reste n'est pas large finalement. Donc c'est quand même assez étonnant comme voiture. Mais bon, après, qui achèterait ça, je ne sais pas. Franchement, je n'aurais pas de voiture électrique. J'aurais les sous. Elle serait tentante. Mais le problème c'est qu'il n'y a que 2 places. C'est un peu limité quand même. C'est super optimisé. Et du coup, tu ne peux pas non plus faire énormément de trucs avec. Si tu veux déménager avec ça, tu ne peux pas clairement. Donc le coffre, il est assez grand certes. Mais vu la forme de la voiture, on ne peut pas mettre énormément de trucs encombrants dedans non plus. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de petits trucs. Mais énormément de trucs lourds et gros. Et on ne peut pas. Donc c'est un peu étrange comme voiture en tout cas. C'est un espèce de tricycle bizarre. Après, c'est bien qu'ils aient créé une voiture comme ça aussi. Parce que franchement, vu l'optimisation, l'aéro et tout, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. 6 kWh au 100 avec une batterie de 100 kWh, c'est beau. C'est très très beau. Donc voilà. Après, est-ce qu'elle sera disponible en plusieurs versions ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse une version intermédiaire quand même 50 kWh. qui soit moins chère, genre autour de, je ne sais pas, 25 000 euros peut-être. Et déjà, elle aura une autonomie de 850 km. Je pense que ce serait déjà pas mal, honnêtement. Elle serait plus légère, donc elle consomme encore moins. Et puis oui, garder une version long range de 100 kWh. Ce serait un bon plan, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à réagir sur cette Aptera. Je vous laisse. Ciao !